Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester plein de petites nouveautés. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez que je vous fasse les crash tests en vlog ou en vidéo spéciale. Vous avez voulu une vidéo spéciale, donc je vous l'en ai en bonus aujourd'hui puisqu'on a terminé la série des palettes astrologiques. Et comme ça, ça fait 15 jours et normalement, on se retrouve toute la semaine prochaine encore. Normalement, je ne vous promets rien, mais normalement. Alors, on a pas mal de choses à tester, dont c'est par ça qu'on va commencer les cheveux, voilà, de chez Aliexpress. Donc c'est des extensions, mais sans clip, sans rien, pour faire des tresses. Donc on va tester ça. J'ai le fond de teint, donc de chez Chiglame, on a pas mal de choses. Donc le fond de teint en teint de fer, voilà. Le mascara, qu'est-ce que j'ai encore ? Le pinceau pour la base, des fossiles, l'éponge, que je vais aller moudier de suite. On va tester aussi des strass, que je n'ai pas encore testé, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai très, 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 très envie de tester. Et qu'est-ce qu'on a encore ? La palette pour le teint hourglass, que m'a envoyé Maryse, la poudre à la cerise, de chez Max & More, les highlighter, glisten, un fard glisten que je n'ai pas encore utilisé. Et ce rouge à lèvres-là, de XX Révolution avec Matrix, que je n'avais pas encore testé non plus. Et je crois qu'on est à peu près bon sur tout ce que je dois tester. Donc je me rapproche un petit peu, non je ne me rapproche pas du tout, on va attaquer les cheveux de suite. Voilà, alors attendez, je me fais de la place. J'irai mouiller l'éponge après, d'ailleurs je crois que je vais devoir recharger ma batterie entre temps, ça c'est incroyable. Donc je vais commencer par faire mes petits soins, donc je vais déjà humidifier un peu mes cheveux avec la brume ASK, que j'achète chez Makibuti, que j'aime beaucoup, qui sont la fraise. Donc là, ça va me permettre de les lisser un peu, les faire briller un peu, et de dompter un peu mes frisoutis. Sur les pointes, je mets un peu d'huile de chez Haussi, que je trouve chez Action, que j'adore, j'adore cette huile. Bon ça, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois en vlog, donc je ne vais pas m'éterniser. Ah, ils sont divinement bon, c'est de suite, j'adore, et les cheveux sont tous deux, tous lisses. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je les coiffe un coup pour bien. Mette huile un peu partout. Hips, j'ai déjà fermé au-dessus. Ah, j'ai un nu. Voilà, et je prends le produit de chez Tiggy Beth Head, After Party. Ça a un effet un peu coiffant, donc pour fixer les bébés-cheveux sur le sommet du crône. J'en mets aussi également un peu derrière. Alors, je vais continuer ma ré... Ma ré... Pas à l'arrêt des friches, hein. Jusque derrière, je sépare mes cheveux en deux. J'avais attaché cette partie-ci pour ne pas les emmêler. Voilà. Et alors, je prépare mes petits élastiques, donc je vais prendre des transparents, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vais prendre une petite pince pour sécuriser mes cheveux. Je fais une séparation ici, à l'avant, plus petite. Voilà. Il faut vraiment une mèche assez fine. J'en fais une deuxième. Je vais peut-être plus préparer ma mèche de cheveux. Avant, avant que j'avale l'élastique aussi. Donc, je prends l'étuveux. On va défaire la tresse. Donc, la teinte est très jolie. Après, vous avez plein de teintes. J'en ai recommandé des arc-en-ciel, là. Un peu effet licorne. Et je vais prendre une mèche. Alors, c'est des cheveux synthétiques. Donc, ça s'en mêle hyper vite. Voilà. On fait attention que ce soit bien la moitié. Je la mets ici. Ça trape les deux mèches. Donc, celles de devant et celles de derrière. On fait attention que ce soit bien à la même longueur en dessous. Et je mets donc mon pitié n'élastique, que je ne trouve plus. Donc, je vous ai demandé si vous voulez que je fasse une queue de cheval ou deux tresses. Vous avez préféré deux tresses. Mais je pense que je testerai la queue de cheval avec vous en vlog. Voilà. Je serre pour que ce soit bien attaché. Et on met la mèche en arrière. Et on va pouvoir commencer à tresser. Mais je pense que j'en rajouterai une après. Donc, vous allez voir la différence de longueur avec mes cheveux naturels. Il y a quand même quelques centimètres en plus. Après, avec l'effet tressé, c'est pour ça que je vais en rajouter certainement une après. Ça va remonter. Alors. Je repigne vers le bas. Je sépare donc cette mèche-là en trois. J'ai des cheveux partout. Faites bien attention de ne pas trop emmêler les pointes. Parce que comme c'est du synthétique pas de gamme, ça s'emmêle très, 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 très vite. Alors, le secret pour une jolie tresse, c'est de ne pas prendre quand vous êtes sur la mèche du dessus. Mais prendre que quand c'est en dessous. Comme ça, ça évite qu'ici, ça baille en dessous. Donc là, je fais une tresse inversée. Attendez. Je fais une mêlée. Voilà. J'ai fait une boulette. Non, comme ça. Donc voilà. On tresse jusqu'au bout. Là, je vais en faire encore une et puis je rajouterai une mèche. Donc encore une ou deux têtes. Donc je reprends une mèche. Pas trop épaisse, c'est juste pour avoir de la longueur et un peu de matière. Ce qui n'est pas une bonne idée, j'aurais dû la préparer avant. Pensez bien à préparer vos mèches avant. Parce que là, j'ai tous les cheveux qui viennent avec. Non, bon, bah écoutez, je suis en train de faire n'importe quoi, donc je ne vais pas rajouter de mèche, tant pis. On verra ce que ça donne avec juste une mèche. La prochaine fois, je les prépare quand j'avance. Ah, là, là, je vous jure. Voilà, donc ça n'ajoute pas de longueur là, puisque j'ai une mèche rebelle là. Puisqu'il y a encore mes cheveux, mes cheveux naturels sont avec. Donc là, on coupe juste un peu la pointe. Et voilà, donc vous pouvez desserrer un peu pour convaincre les mèches. Et ça fait très joli, hein. On voit juste... Bon, là, j'ai pris des... à base noire avec quelques mèches bleues, mais j'aime bien. C'est sympa. Donc, je vais faire la deuxième. Et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne pour les cheveux. Alors, je ne suis pas la pro des tresses, j'en fais que très rarement, j'en fais que le soir quand on veut des ondulations le lendemain. Mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, bon, c'est pas très symétrique. La longueur est la même, c'est juste que, vous voyez, avec mes cheveux naturels et les faux. Mais franchement, ça le fait, quoi. J'aime beaucoup et j'ai hâte de tester avec les autres. J'ai pris, donc, qui ne sont pas noirs à la base, qui sont déjà colorés. Donc, ça sera coloré à partir du dessus. Je vous montre le derrière. Franchement, j'aime bien. Voilà. Ça peut être une bonne alternative. Après, à essayer en rajoutant quelques mèches au fur et à mesure du tressage pour faire plus de longueur. Après, bon, moi, j'ai déjà une belle longueur de base, donc, c'est pas très grave. et à essayer en queue de cheval aussi. J'ai hâte. Après, c'est très chiant parce que ça s'en mêle énormément. Même le paquet, quoi. Mais, j'aime bien. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, ce qui est chiant, c'est que vous pouvez le faire qu'avec du tressage, enfin, avec des queues, on va dire, vous pouvez pas faire des ajouts sans tressage, quoi. Sinon, ça tient pas. Donc, je vais me rapprocher un tout petit peu et on va attaquer le teint. Alors, l'éponge, je vais adorer. Elle est super souple. Elle gonfle bien. Elle est super belle en plus. J'espère que je vais l'adorer parce que j'en ai recommandé six, quand même. Donc, voilà. Bon, là, j'ai une mèche de cheveux. Hop. Alors, avant de passer au fond de teint, attendez, attendez, je me prépare. Je vais mettre ma base. Donc, là, je mets la NYX parce que j'en ai pas de nouvelles à tester. D'ailleurs, elle est finie. Voilà pour la base. Alors, le fond de teint, je vous ai fait les soifs des deux teintes. Donc, ici, vous avez la nude et ici, la fer. Donc, vous voyez qu'elle est beaucoup moins orangée. Donc, je vais tester la fer toute seule, mais j'essaierai aussi de faire avec une pointe de celle-ci. On va dire ce que ça donne sur la moitié de la face juste la fer. Ouais, je pense que c'est quand même mieux. parce que je risque alors, vous allez entendre le tic-tic de mon bracelet. Je vais être un peu plus claire. vous voyez que ça matche quand même bien avec mon... Enfin, vous voyez une démarcation forcément. Alors, on va voir s'il va s'oxyder ou pas. L'autre, sûrement, il ne s'oxyde pas, mais il est très orange. Alors, vous voyez très 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 blanche quand même, mais en vrai, c'est nickel. Mais je pense qu'en rajoutant, je vais essayer. On va faire l'autre moitié. Donc là, je vais mettre deux pompes du fer et je vais mettre une pompe du nude. Attendez, je vais mettre d'abord celui-là et je mets une pompe du nude. Et on mélange en tapotin, tapotin, tapotin. Le tic-tic du bracelet, c'est extrêmement chiant, mais comme maintenant, je la montre à l'autre main. Alors, vous ne voyez pas vraiment différent, mais moi non plus, en fait. Mais je pense qu'en mélangeant les deux teintes, c'est pas mal. Vous ne voyez pas du tout de différence. Moi non plus, en vrai. Bah écoutez, je vais laisser comme ça et on verra une fois qu'on a fini le teint si on voit une différence. Je mets mon anti-cerne, donc je mets le XX parce que c'est celui que j'ai entamé et que j'en ai pas d'autres à tester. Le tic-tic, ça m'énerve. C'est juste pour le teint. Après, ça ne fait pas ça pour les yeux, les coins. Et l'éponge, j'adore. un coup de cœur sur l'éponge. Je crois que c'est la meilleure éponge que j'ai testée jusqu'à maintenant. Rapport qualité-prix. Elle est aussi souple que la Imax. à l'éponge foncée. Elle est géniale. Alors, on va tester la poudre. Alors, c'est lui, c'est l'axienne. Je trouve qu'elle sent moins que la pêche et la coco. Donc, je m'en sors partout. Cette fois-ci, normalement, je prends la coco pour le dessous des yeux et les zones de lumière et la pêche pour le reste du teint. Là, j'en mets partout. Elle sent bon. J'aime bien l'odeur de la cerise. J'aime pas le goût des cerises, mais j'aime bien l'odeur. Je vais en mettre un peu aussi sur mes paupières parce que j'ai pas besoin de base. Ah bah oui, il m'en a le pinceau. Ah bah tant qu'il y a un agent. Je vais vous montrer la différence entre les deux avec le Zoéva. Vous voyez, il est un peu plus petit en fait, tout simplement. Mais ça a l'air d'être le même. Je le testerai demain. Je vous en dirai plus dans le vlog. Alors, on balaye un coup excellent avec la pâte pour. Et là, j'ai ma chaise qui queen. il n'y a clairement pas de différence de teint pour l'instant. je vais pouvoir mixer les deux pour ne pas devoir l'aspirer. je vais peut-être à la lumière naturelle si ça a changé un peu. je vais quand même donner un petit coup de fontain comme je vais d'habitude. Comme ça, je vois vraiment la différence mais je vais le mettre au pinceau. mais ici, aussi là. Un fontain, nickel. Nickel. Alors, on va passer à ceci. Donc, c'est tout des paillettes. Il y a un bronzeur, deux blushs, une poudre et un highlighter. Donc, je vais déjà tester la poudre de finition sous mes yeux comme je mets avec l'autre. Sauf que là, elle doit être lumineuse. Hyper lumineuse. Mais zone de lumière. Et voilà. Alors, elle est lumineuse et légèrement pailletée. Pour éliminer, c'est pas mal. Saloumine. Saloumine, Saloumine. Alors, on va passer au prouzeur. Pour prendre de trop parce que c'est Chase. ça va, il est lumineux mais pas hyper pailleté. Contouring de nose. Écoutez, le bronzeur j'aime bien. La poudre, j'aime bien. J'aime beaucoup les produits en glace. Merci, maman. C'est elle qui m'a fait découvrir. Alors, les blushs, je vais mélanger tout simplement les deux tentes. cette chaise ménère. et c'est très joli ma foi. Pareil, le blush, il est lumineux, papa dit, j'adore. J'adore la teinte en mélangeant les deux. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, du coup, je vais utiliser le highlighter. On va le tester, même si on va mettre l'autre après. C'est discret, quoi. J'aime beaucoup. Tout comme l'autre, de toute façon, le quad, quand même, avait déjà envoyé. Je suis totalement fan. Alors, je vais passer à l'highlighter glistone et je vais tester le... C'est le rituel. Je crois que je n'ai pas encore testé. Ici, il y a des reflets bleus. Il y a des reflets bleus. J'ai mélangé les deux, tiens. Alors là, on est clairement sur de la paillette, logiquement. Ouais. Je les ai déjà tous testés, sauf, justement, les Rituals, là, que je gardais pour cette vidéo. Et c'est clairement des toppers, en fait, Violator, je trouve. Il détrône pas du tout ma KVD. Mais alors, pas du tout. Je préfère largement les KVD, au moins les teintes se voient. Après, ils sont lumineux. On ne peut pas dire le contraire. Mais je préfère la KVD. Par contre, la KVD plus ça par-dessus, ça peut être sympa. Donc, voilà pour le teint. Je vais vite faire mes sourciles. Je me rapproche et on attaque les Neneuil. Alors, pour les yeux, je vais faire assez simple. Je vais reprendre la palette Dylator. Je vais prendre le Rituals au doigt pour mettre partout sur ma paupière et mon arc. Mon arc à de sourcils. Oh ! Je n'arrive plus à parler. Mais franchement, même pour ça, elle n'est pas... elle n'est pas incroyable. Bon, je suis déçue de cette palette. Donc, il y a voulu tellement. Ça coûte hyper cher. Et je suis déçue. je vais prendre le Rituals pour mettre en cointerne. Ah, là, ça me piote au moins. Là, on a des pitouilles. on a des pitouilles. Ah, là, il y a quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est mieux là. Du coup, je vais reprendre le Rituals de l'autre côté. on va essayer en bon mousse. Non, ça ne veut pas. Je vais tester le Split Liner Sport de chez Glisten. Et je vais prendre la teinte bleu canard très foncé. Voilà. Tout simplement, je vais juste faire un trade liner. Comme ça, je vois la teinte. La qualité, je connais déjà mais on va voir la teinte. Oh. C'est beau. J'aime beaucoup la couleur. C'est beau. Voilà. Donc, il y a si bon. Je mets du crayon en or en mai que supérieure et inférieure. Ok. Alors, je vais coller deux, trois strass avant de passer au mascara parce que j'ai envie de tester ceux qui sont à reflet. On va tester les bleus. Je vais tester les transparents et les bleus juste au-dessus pour voir ce qu'il donne. Je vais les mettre. Ça, c'est notre sport. Alors, je vais déjà mettre un transparent en pointeur. Ah. Il faut de la copartie. j'ai envie de dire, c'est transparent. Et c'est original en transparent. Alors, je vais en mettre quand même un ici. toujours en transparent. Je vais mettre un bleu de chaque côté. Un ou celui. Oh oui, on va tester sur la photo. Oh oui. J'adore ces strass. Ils sont plein de reflets. C'est un truc le fou. Et je vais en mettre, qu'il me résout dans la main, je vais en mettre un en dessous de la queue du liner. J'adore ces strass. Je crois qu'il avait compris. Bref. Le mascara. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le Easy Off puisque c'est le seul qui n'était pas waterproof. Sinon, c'est tout waterproof. Et moi, je n'aime pas waterproof. Donc, on va tester ça. En sachant que j'ai un recourbement de cils. Alors, première couche, volume max, je cherche. Mais il définit bien les cils. Il n'est pas une paire noire. On va avoir une deux couches. Après, je vais le laisser venir quelques jours pour voir. Pareil, on retestera en vlog. Bon, une couche, en tout cas, c'est déjà pas suffisant. Mais ça, c'est pareil, il y a tout les mascaras chez moi. Donc, on va passer à la deuxième couche. Bon, il définit bien les cils et il les allonge clairement. Bien noir, non, volume, non. Il les recourbe aussi un peu, j'ai l'impression. Ouais, déception pour le mascara pour l'instant. On verra quand il aura pris un peu d'âge. Alors, je vais tester les fossiles. je vais me défendre dessus. Celui-là qui était dans la boîte de douce. Voilà, bon, je dois clairement couper des bras. Je ne peux pas les mettre en entier parce que ils vont être trop longs pour mes yeux. Je vais les assouplir. ils ont l'air magnifique par contre. Un coqueur. Oh, coque, coque, coque. Je vais les assouplir. On va voir ce que ça veut. Par contre, il y a de la colle après. Alors, je vais utiliser la colle Hachiglam comme j'ai en transparent et j'adore cette colle Hachiglam. J'insiste bien sur le coin interne et le coin externe. Et on est parti. Bon, je n'ai pas réussi à enlever toute la colle donc il faudra que je les nettoie. attendez, je ne vois pas le coin externe de la porte du fossile. Il y est fin. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. J'adore ça. J'ai mes droites. Alors, j'adore cette colle mais la prise en main du bistonu elle est vraiment pas pratique. Oh, ils sont beaux. Oh. Oh. J'ai fait la cajonette. Oh, nouveau faux de ciel. Faux de ciel. C'est le préféré. Celui-ci, voir s'il passe derrière mes carreaux. Je ne pense pas. Non, il frotte. J'adore. Oh. Voilà pour les neuils. Il ne nous reste plus que la bouche. Oui. Je vais donc tester celui-ci. C'était un duo avec le vert et le bordeaux que il m'a offert. Et je vais d'abord mettre un crayon pour les lèvres en teinte Worth It de Révolution. Nous avons un souci technique. Bon, ben du coup, c'est le soir. Au moins, je suis sûre que celui-là il écrit des trucs rous. Donc, je n'ai pas nettoyé mes lèvres et mis de plomper parce que comme j'ai encore un peu les traces rouges de mon bouton, comme ça, ça le camoufle. Et on est parti pour le rouge à lèvres. Donc, le problème du vert, c'est qu'il n'est pas opaque du tout. la teinte, j'adore. Ils sont hyper crémeux. La teinte, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ils sont hyper crémeux donc ils tiennent pas super bien sur mes lèvres mais celui-ci est plus opaque que le vert. J'adore la teinte. Bref, donc je viens vous remontrer de plus près ce que ça donne et mon débat de tous ces petits produits. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le look final avec mes petites nouveautés. Alors, pas mal de coups de cœur mais quelques petites déceptions aussi. On commence par la déception. On commence par la déception. Alors, grosse déception sur la palette Glisten Dye Leather. Je la trouve totalement inutile comparer à la à la à la KVD. Je ne sais pas. De toute façon, je vais continuer à l'utiliser. On va voir. Mais même sur la paupière. Je n'ai pas trouvé que c'était voilà quoi. J'avais encore une déception. Je sais plus c'est quoi. Le mascara, pour l'instant, il ne transporte pas à retester une fois qu'il a repris un petit peu de l'âge. Donc, on testera ça dans un vlog. Je pense que celui de demain parce que moi, j'ai quatre jours d'avance de vidéo. Donc, comme ça, je le laisse venir un petit peu. je n'ai pas pu tester le pinceau, mais pareil, on le testera en vlog en redescendant le mascara. Le reste, j'aime bien. la teinte du fond de teint fer me convient parfaitement. Je ne sais pas si vous voyez, mais il prend quand même facilement un demi-ton moins. Et ici, les deux me conviennent. En mélangeant les deux ou seul, c'est très bien. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous voyez en vidéo, la moitié-moitié. Ici, on voit qu'il y a un peu plus de sous-ton jaune, mais les deux me conviennent très bien. Donc, je pense que je vais quand même mixer les deux pour ne pas devoir jeter le fond de teint ou le nez, parce que je l'ai payé quand même. voilà. Gros coup de cœur sur l'éponge. Oh là 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 là. Déjà, elle est sublime. Mais en plus, oh là là, la qualité, je n'en reviens pas. Elle gonfle super bien. Elle est super souple. j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, pour moins d'un euro, je suis bien contente d'avoir fait mon stock. La poudre, j'aime bien. Pareil que les autres, rien à dire. L'odeur est un peu moins forte que celle-là la pêche et la coco, mais je l'aime bien. Et voilà, tout simplement. Gros coup de cœur sur les fossiles. Ils sont sublime. Mais alors, vraiment magnifiques. J'adore. Coup de cœur sur la teinte de rouge à l'éponge aussi. Donc, il est toujours un peu crémeux. il ne tiendra pas des masses, mais en fond, je l'aime bien. Et la teinte du liner, bien sûr, j'aime beaucoup. La qualité, je l'adore. Rien à dire. Et pareil pour les strass. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Les strass, gros coup de cœur sur les strass. Je me dis, oh là là, chiglam. Foncer. Franchement, j'ai rien d'autre à vous dire. Foncer. Pareil pour ce truc-là, mais ça fait plusieurs fois que je vous en parle déjà. Bref. Donc voilà ce qui conclut mon petit avis. j'ai eu pas mal de belles découvertes. Des petites déceptions, mais beaucoup, beaucoup de belles découvertes. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez déjà ou que vous voulez ou que vous ne voulez plus du coup. Et voilà, on se retrouve. On se retrouve de toute façon demain pour le weekly vlog. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada